En intelligence artificielle, on utilise principalement la théorie des probabilités mais on peut montrer que cette théorie des probabilités a des limites notamment elle conduit dans certains cas à des paradoxes notamment lorsqu'on a peu d'informations et puis on peut aussi montrer qu'elle ne permet pas de très bien modéliser la façon dont les êtres humains prennent des décisions lorsqu'ils ont peu d'informations et donc je travaille sur un modèle mathématique qui est une généralisation de la théorie des probabilités qu'on appelle la théorie des fonctions de croyance alors ce qui change par rapport aux probabilités c'est qu'au lieu de donner des masses de probabilités à des hypothèses élémentaires on donne des masses de probabilités à des ensembles d'hypothèses et on a comme cela un modèle plus riche, plus flexible, plus général et qui permet pour chaque hypothèse de non plus calculer un seul nombre qui est une probabilité mais deux nombres qu'on appelle un degré de crédibilité et un degré de plausibilité et donc on a une représentation plus riche avec plus de degrés de liberté qui permet de représenter mieux, de raisonner de manière plus rigoureuse notamment lorsqu'on a peu d'informations Au laboratoire on s'intéresse beaucoup aux fonctions de croyance et on a utilisé ce formalisme pour généraliser l'approche probabiliste utilisée en robotique mobile pour faire naviguer des robots mobiles dans des environnements inconnus et de façon autonome et on a utilisé ce formalisme pour le formalisme des fonctions de croyance qui généralise l'approche probabiliste de sorte à gérer très finement l'absence d'informations et puis le conflit qui va apparaître dans la fusion de données ce conflit étant utile pour détecter ce qui bouge dans la chaîne de mesure et dans l'environnement Pour les véhicules autonomes, une des tâches c'est de reconnaître ou de comprendre la scène qui entoure le véhicule et pour ça on va utiliser pas mal de capteurs qui sont très souvent complémentaires L'intérêt principal des fonctions de croyance c'est vraiment de pouvoir représenter de manière très rigoureuse des informations potentiellement incertaines mais aussi imparfaites dans le sens où elles sont imprécises notamment sur la reconnaissance des classes d'objets et ce qu'on a démontré dans le cadre de ma thèse qui a duré trois ans entre 2011 et 2014 c'est qu'on pouvait appliquer ce formalisme à de l'interprétation d'images utilisant divers capteurs embarqués dans le véhicule On développe beaucoup d'applications sur cette approche sur le laboratoire odiasique et on continue à développer à la fois des modèles théoriques plus complexes qui nous permettent de modéliser un plus grand nombre de situations et puis tout un ensemble d'applications notamment en robotique mais aussi dans le domaine de l'imagerie médicale dans le domaine de l'apprentissage statistique et bien d'autres applications Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !